Nous sommes dans le dernier virage pour l'atelier de l'élection du 20 décembre 2023 dans la fièvre, l'atmosphère de la campagne électorale. Madame, Monsieur, au-delà de l'actualité, reçoit pour vous ce soir Josiane Beaumongo. Elle est communicatrice du parti alternatif citoyenne de Floribère-Anzoulouni, qui est candidat président de la République numéro 5. Josiane Beaumongo, pour ce qui est, nous parlons d'elle ce soir, est candidate députée nationale à Mohamba au numéro 284. Elle est également candidate députée provinciale de la commune de l'IMITÉ au numéro 85. Bonsoir, Madame Beaumongo. Bonsoir, Madame Gisèle. Alors, vous êtes candidate ? Oui, je suis candidate. Double brassard, comme vous équiviez. Bonsoir, on peut dire ça, mais moi je ne prends pas trop ça dans cette conception-là, parce que je suis natif de l'IMITÉ. Et j'ai voulu être candidate à la législation nationale d'abord, qui est Mohamba, qui fait les cinq communes de Mohamba auquel l'IMITÉ fait partie. Et j'ai voulu être provinciale aussi à l'IMITÉ, parce que je suis natif de l'IMITÉ, au sens un candidat national ou provincial, et plus là pour ramener les déshydratats de la population, savoir amener les besoins de la population... au Parlement ? Oui, au Parlement. Oui, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale... Alors, natif de l'IMITÉ, vous êtes née à l'IMITÉ, première rue, deuxième rue... Je suis à la dix-septième rue. Dix-septième rue. Oui. Vous êtes aussi à l'IMITÉ ? Non, non, la maternité a été en alliément. En alliément, oui. Bon, je suis née à la Gombe, parce que... Mon père était un officier militaire, paix à son âme. Alors, on est à l'IMITÉ depuis 1994. Vous avez passé toute votre jeunesse à l'IMITÉ ? J'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Vous connaissez mieux l'IMITÉ ? Oui, oui. Mais l'IMITÉ, c'est quand même une commune des Nanties. Oui, l'IMITÉ à 14 quartiers. Assez propre, une commune de Nanties, voilà. Non, on dirait que c'était propre, mais maintenant c'est différent. Et c'est ce qui nous a un peu révoltés à vouloir essayer d'échanger ces choses-là. D'autre, le porte-parole de la population, auquel moi je suis aussi population, citoyenne engagée, au Parlement pour parler de ces choses-là. Parce qu'apparemment, tous les gens qu'on a élus avant n'ont pas vraiment ce souci-là de la population. Qui sont un peu trop personnels, vie qui leur appartient, mais qui ne prennent pas cause de la population. Et quand nous parlons de la population, nous voyons aussi, on est parents, on aura des enfants. Les enfants en question vont vivre dans quelle atmosphère, dans quel pays. Et c'est ce qui nous a révoltés aujourd'hui à être encore candidats. À postuler encore, c'est-à-dire que vous avez été aussi au... Oui, oui, j'ai postulé en 2018. J'étais candidate. Là, c'était seulement à la législation nationale. Avec tout ce qu'il y a eu, on était à l'opposition. Mais bon, là, c'est... Vous êtes candidate malheureuse de 2018. Bon, on peut dire ça, on peut dire ça. Je ne sais pas qu'on vous présente, hein, tous ceux qui étaient... Oui, oui, qui sont passés. Qui sont passés. Alors, vous avez dit que vous êtes natif de Limité. Et que Limité, moi je parlais de Limité comme un quartier des Nantes. Un quartier quand même tout de même propre. Vous avez dit que Limité d'avant, pas d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui était avant à Limité qu'on ne retrouve pas aujourd'hui ? Bon, ce qui a été à Limité qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est d'abord le calme. Il n'y en a plus. La propriété, comme vous êtes en train de le dire, il y a maintenant de l'insalubrité totale qui fait qu'il y a déjà de la surpopulation à Limité. Et il n'y a presque rien qui ne reflète plus Limité de longtemps. Aujourd'hui, on est comme si on vivait dans un village. Même les infrastructures, la route est impraticable. Même du côté résidentiel. Oui, même du côté résidentiel. Il y a maintenant des bars partout. Il y a des bars partout. Il y a des gens qui, bon, excusez-moi, c'est pas dans mauvais sens, mais il y a des gens qui mangent le chien partout. Il y a des bars, des petites boutiques. Bon, les gens le prennent en disant qu'ils doivent chercher parce que le pays va mal. Mais pour moi, je pense que c'est pas trop ça. Limité n'est plus Limité. Limité n'est plus Limité. Est-ce que Limité puisse revêtir sa robe d'attente ? Oui, oui. Sa robe d'attente. Et ce sont ces problèmes, ces désirataques qui voulaient emmener à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale. Là, c'est pour Limité. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce changement de la commune de Limité ? Là, nous sommes encore à Limité avant d'attendre. Oui, ce changement-là, j'ai même oublié un point de la sécurité auquel on entendait ça à Tchango, à quoi que ce soit, à Selimba, où il y a eu des couloumas qui se sont bâtis à l'air libre comme ça. Mais je suis étonnée dans mon quartier, au point de mon avenu, il y a des couloumas qui se battent. Mais Limité, c'est... Vous parlez de quartier résidentiel, industriel. Il y en a même. Mombéle aussi, c'est la commune de Limité. Les gens oublient. Oui, Mombéle, c'est la commune de Limité. Il y avait des casses. Nous ne dirons pas qu'il n'y en avait pas, mais il y avait des casses. Mais aujourd'hui, les casses d'aujourd'hui sont plus... C'est comme si c'est multiplié par 20. À Mombéle ? Non, pas à Mombéle. Pas seulement à Mombéle. Mais c'est maintenant tout Limité. Même du côté industriel, même du côté résidentiel, même à Limité, du côté 10e rue, 11e rue, 9e rue. Oui, il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité totale, maman. Moi, j'ai été enlevée à la 15e rue. J'ai été enlevée à la 15e rue pendant les temps de quoi ? De la Covid. Un taxi à 18 heures. C'est devenu un peu insécurisant. Il y a des gens qui sont morts à la 16e rue du côté Fikim. Mais vous parlez de Mombéle, qui est aussi un quartier de la commune de Limité. Moi, je trouve qu'il y a un changement à Mombéle. Mombéle, il n'y avait pas des maisons à l'étage. Mais là, vous êtes en train de parler... Ce sont les gens qui sont au pouvoir, qui trouvent des endroits comme ça pour construire, parce qu'ils savent que là-bas, c'est pour eux une population moindre. Mais en entre-temps, c'est la population. C'est cette population-là qui fait de ces gens-là qui sont aujourd'hui là, au Parlement ou à l'Assemblée ou à la présidence, fait d'eux leur porte-parole, mais qui ne font pas au lieu d'être leur porte-parole de la population. Et ils sont là maintenant pour construire leur propre maison. Parce que quand tu construis une maison en étage, c'est pour tout. Ce n'est pas pour la population. Donc c'est un peu avec un esprit révolté. Oui, c'est vraiment avec un esprit révolté. Parce que, quand je vois, je dirais ça, parce que moi je mange, parce que moi je respire, parce que moi je m'habille. Et cette maman-là, qui n'a rien à manger, son fils-là, qui ne sait pas étudier, cet enfant-là, qui ne sait pas vivre ce que nous, nous avons vécu. Parce que moi je suis de 88. J'ai eu à vivre autant de... de quoi ? De mon bouton, qui est différent de temps d'aujourd'hui. Mais ceux qui sont là, depuis l'entrée de l'AFDEL, qui sont nés jusqu'à aujourd'hui, ils ne vivent pas ça. Et nous sentons qu'il y a eu même... Il y a même un problème de mentalité que nous sommes butés aujourd'hui. Le raisonnement d'un enfant de ces années-là et le raisonnement d'un enfant d'aujourd'hui est très différent. Est très différent. L'éducation est bafourée. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand les gens en parlent du social, les gens pensent que quand nous parlons du social, nous parlons du manger. Non. Le social c'est tout. C'est différent. Le social c'est tout. C'est différent. Le social, nous avons les infrastructures, nous avons le problème d'électricité, nous avons le problème de l'éducation, nous avons le problème, comme nous parlons, alimentaire, nous avons le problème économique, nous avons le problème de sécurité. C'est ça le cas, le cas, le social. Mais qui ne marche pas. Parce que les gens diront que non, on est là, on ne veut pas, que en parlant du régime en place, nous le parlons d'une façon, il a aussi fait, il a aussi fait. Bon. Ça c'est mon point de vue. Quand le président Tshisekedi a été élu, nous avons tous été contents. Pas dans mon récense. Moi j'ai été à l'opposition. C'était totalement contre le régime de Kabila. Et on avait cru qu'il y aurait eu un changement. Parce que la RDC était au fin fond. La RDC qu'on appelait, dans les années passées, le Zahir, auquel il y avait la liberté, le respect, la dignité. Aujourd'hui il n'y en a pas. Et Josel Momongo est révolté. Là on a parlé de Munga Fula, et de Limité. Et non à Moamba. Vous êtes candidate députée provinciale à Limité, au numéro 85. Oui. Et candidate députée nationale à Moamba, au numéro 284. Et à Moamba, le conseil est parti d'où ? Qu'est-ce qui nous a poussé à postuler aussi au niveau national ? Mais c'est presque les mêmes désidratants qui nous poussent à ça. Parce que Moamba a cinq communes. Dans les cinq communes de Moamba, nous avons Matete, nous avons Limité, nous avons Lemba, nous avons Kisinsu, nous avons Daba. Oui. Parce que bon, je suis aussi mandateur de Moamba. Alors, quand nous voyons tout ce qui est en train de se passer, il y a l'insécurité partout. Il y a l'insécurité partout. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas Papa Molière, mais j'ai toujours été vexée par ces émissions. Pourquoi ? Parce que ces émissions sont internationales. Ces émissions-là, on est en train de montrer ce qui se passe dans notre pays. Les communes, on se bat, on montre ça là-bas. D'autres fois, j'ai fait le tour à Brazzaville et à Pente-Nord, quand on dit à j'ai une cousine qui est là-bas, ma cousine, ses enfants, on dit qu'ils ne peuvent jamais venir en République démocratique du Congo. L'image qu'on a. Oui, l'image qu'on a. Et les Papa Molières montrent ça. Il y a des coulouines, là-bas on tue les gens. C'est comme si on était dans un village au fond-fond qui ne nous aide pas. L'image, la dignité de ce pays a été bafouée. La dignité, la liberté, l'unité, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a plus. Si je le dirais, on n'en a plus. On n'en a plus. C'est le mot qu'on a toujours entendu, comme d'habitude, le tribalisme. Mais dans ce pays, il y a eu toutes sortes de tribus. Depuis le Zahir, depuis Léopoldville, il y a eu toutes sortes de tribus qui habitaient dans ce pays. Même si aujourd'hui, il y a une surpopulation. Mais il y avait toutes sortes de tribus. Il n'y avait pas ces confusions. Moi, je dirais que si nous allons postuler, c'est pour que nous puissions remettre la dignité de ce pays. L'unité et la liberté du Congolais. Vous avez parlé de ce qui ne marche pas, particulièrement dans votre circonscription électorale limitée, Mohamed. Alors, qu'est-ce qui marche bien là-bas? Bon, à Mohamed, si nous dirons ce qui marche bien, là vraiment, vous allez m'excuser, mais il n'y en a pas. Parce que nous avons un problème. Il n'y en a pas, maman. Il n'y en a pas. Vous allez être emmenés au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale ou provinciale pour dire que voilà, ça, ça marche. Il faut encore un coup de pouce pour qu'il essaye encore de l'avant. Ça ne marche pas. Nous avons un problème d'électricité fréquente. C'est général. C'est général. nous avons un problème d'eau. L'eau qui se boit là-bas, qui vient de la régie des eaux. Les gens, maintenant, tous ces derniers temps ont l'habitude d'acheter de l'eau. Mais avant, on est en train de boire l'eau du robinet. Mais l'eau, là, qu'on l'achète, ça vient toujours de la régie des eaux. Non, ça vient de la régie des eaux auquel on a encore amélioré la qualité. Il faut bien comprendre. Parce que cette régie des eaux-là, la régie des eaux est là pour avoir, nous donner une eau potable qui est buvable. Il ne va pas nous rendre malades. Parce que si tu prends l'eau de quoi de la régie des eaux ? Nous nous mettons dans un seau, tu nous laisses dormir, demain, tu ne vas pas le prendre. Demain, tu ne vas pas le prendre. Parce que si tu vois la saleté qui sera dans ce seau-là, ça nous a même peut-être donné l'envie de prendre. Mais c'est l'eau de la régie des eaux. Mais la population prend quand même. C'est pourquoi il n'y a rien qui marche. Maintenant, il n'y a rien qui marche. Nous avons un problème de courant, nous avons un problème d'insécurité, nous avons un problème d'alimentation, nous avons un problème d'insalibrité. Comme chez moi, moi je suis précisément à Ndannou, à la 17ème rue pour quartier Ndannou. Dans le quartier Ndannou, le président Tshiseke dit « est passé ». Nous avons un problème de big, auquel, quand il y a trop de pluie qui vient du bas Congo, ça fait augmenter le donjil. Et le donjil, il a, entre dans les parcelles et ça détruit les histoires des gens, les habits, les télés, tout ça. Nous avons un problème d'inondation. Comment résoudre ce problème ? Le problème d'inondation est simple. Particulièrement dans ce point dont vous faites la question ? Particulièrement dans ce point-là. Quand le président était passé, c'était plus pour qu'on puisse construire la digue. Au sens comme les, si je pourrais dire comme à la Chine, tout ça, tous les gens qui vivent à côté de l'eau, la digue se construit. On construit la digue et aussi on essaie de faire le curage. Le curage qui sera... La digue, c'est-à-dire un mur, c'est ça ? Oui, comme nous dirons un mur. Oui, c'est pour notre spectateur. Oui, oui. La digue, c'est plus comme un mur, un béton auquel qui sépare l'eau de tous les deux côtés. C'est un peu ça. Maintenant, nous, on n'a pas ça. Autant de cas du Zahir, c'était plus... Si j'aimerais faire autant du Zahir, c'est parce que dans ce temps-là, je n'ai jamais vu ces histoires-là. La gloire, le bon dîme, il s'est fait... Elle n'est pas construite. n'était pas construite, mais elle se faisait curer à chaque reprise. OK. On faisait toujours faire sortir du sable, du sable, mais maintenant, ça ne se fait pas. Si vous regardez même l'eau d'un gil du côté du pont, du pont, du pont des bonhommes où un gil est là-bas, là où il y a la régie des eaux, la grande régie des eaux, là où il y a la grande régie des eaux, donc là, ils sont inondés parce qu'il n'y a pas de ruge. Mais avant, ça se faisait. On avait toujours cette même régie des eaux. On avait toujours cette même snelle. Mais au moins, on avait du courant. Et maintenant, on est en train de vivre dans la vue des délestages. La démographie aussi, il y a beaucoup des gens qui ont quitté les villages, pour venir à qui ça. Non, non. Quand il y a des gens qui ont quitté le village, c'est pourquoi nous nous appelons par rapport, nous disons, le recensement. Le recensement doit se faire. Un pays doit avoir le recensement. Si nous posons la question à nos responsables, des communes, de tout ça, même au gouvernement, on a combien de citoyens parce que moi, j'aime bien dire citoyens parce que ce sont des citoyens. On a combien de citoyens à Kinshasa ? Ils ne le savent pas. Ils vont tout simplement estimer. Mais il n'y a pas quelque chose d'exact. Que ce soit même à la CENI, nous parlons de quoi ? De l'élection. De l'élection, la CENI n'a pas fait le recensement. Parce que si, il se réfère en 2018, en 2018 aussi, il n'y a pas eu le recensement. Jusqu'en jour. Mais quand même, nous allons aux élections. Voilà. Je rappelle que nous recevons Mme Josiane Beaumongo. Elle est communicatrice du parti alternative citoyenne du candidat numéro 5 à la présidentielle Floribère à Zoulouni. Mme Josiane Beaumongo est candidate députée provinciale à l'IMETE au numéro 85. Elle est candidate députée nationale à Moamba au numéro 284. Comment s'est passé votre campagne électorale ? Bon. La campagne électorale, nous faisons plus du porte-en-porte. Parce que pour nous, c'est plus le moyen auquel de toucher plus la population. De faire comprendre la population, parce que c'est plus aussi une sensibilisation. De faire comprendre à la population que la population est un électeur qui est là, qui nous fait élure. Alors, la population n'est pas là pour recevoir des pagnes, des trucs. Ça ne sert à rien. Tu as un pagne, tu vas t'habiller avec et après. Mais la population demande ça parce que vous avez tout à l'heure là évoqué les problèmes du social. La population demande ça parce que la catégorie de nos nationaux ou de nos provinciaux ont eu à intégrer ça dans l'esprit des électeurs. Pour me voter, je dois te donner un t-shirt. Pour me voter, je dois te donner un poulet. Pour me voter, je dois te donner un pagne. Difficile d'enlever cette histoire de la tête. Non, non, je ne pense pas. Parce que la loi électorale interdit la corruption. C'est une forme de corruption. Mais aujourd'hui, c'est facile vraiment d'aller battre et compagnie. Il y a des gens qui comprennent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Parce que quand nous disons du port en port, du port en port, tu vas chez la personne. Tu es en train de passer de maison en maison. Nous sommes en train de passer de maison en maison. En train de parler à la population, leur expliquer qu'est-ce que est le projet de notre candidat président pour toi où il est candidat et pourquoi nous sommes aussi candidats aux élections législatives. Vous ne rencontrez pas des résistances. Oui, il y a des résistances. Mais madame, madame, donnez-nous l'argent. Oui, madame, nous expliquons à ces gens-là. Et ils comprennent facilement. Non, il y a des autres aussi qui ne comprennent pas. Il y a des autres aussi qui ne comprennent pas. Mais il y a des autres aussi qui comprennent facilement en disant, hé, c'est maintenant ceux qui comprennent, qui font comprendre à ceux qui, aux autres, en leur faisant comprendre que non, c'est ça, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Toujours, c'est comme ça. Ça ne s'est pas simple comment madame Josiane Beaumont expliquer, nous, que vous arrivez devant une porte, soit une parcelle qui n'est pas clôturée, il peut vous frapper, la personne ou vous parlez. Ça se passe comment ? Essayez un peu de... Ben, enfin, on arrive, nous trouvons des gens chez eux, nous toquons, nous entrons et nous nous présentons d'abord qui je suis, pourquoi je suis là, j'habite dans un hôtel dans un coin particulier, je suis venu vous voir pour vous parler de ça, de ça. Et aussi, il y a des questions. Les gens posent la question, oh, est-ce qu'on fait celui-ci sur l'euro-té ? Il y a des histoires comme ça qui arrivent et vous expliquez à la personne, maman, non, on peut sauver le roule-lo, la pécie au lit, après le lit. Parce que nous, nous sommes, dans notre slogan, nous expliquons très bien aux gens que le futur, c'est maintenant. Il faut que demain soit bon, ça doit commencer. Il faut que demain soit bon, ça doit commencer aujourd'hui. C'est même ce qui est sur mon pôle. Le futur, c'est maintenant. Alors, quand vous frappez, la personne comprend directement. Non, il y a des autres personnes qui comprennent, il y a des autres personnes que vous comprenez qui n'ont pas compris, mais vous passez parce que vous avez déjà transmis votre message. Vous avez aussi rencontré peut-être une, vous frappez, vous vous trouvez à une maison des Koulounas. Non, non, vraiment, que les Koulounas de Limité ou du côté Mouamba, aller dans des endroits trop chauds, nous utilisons des gens qui peuvent nous accompagner. Des gens qui... bien... Non, non, pas au sens amener des gens qui sont barraqués pour nous accompagner. Non, non, nous amenons des gens qui sont de ce milieu-là, qui connaissent ces gens-là. Parce que, pour que tu ailles quelque part, il y a quelqu'un qui doit t'y conduire. Comme guide. Parce que nous sommes la population, mais nous n'allons pas partout. Mais quand tu es en pleine campagne, tu dois affronter tous ces milieux-là. parce que eux tous sont des électeurs. Ce sont des citoyens qui ont peut-être eu une vie difficile ou compliquée qui a fait que ça... Ça les a amenés comme ça. C'est un peu ça. Parce que moi, je dirais aujourd'hui, moi, je suis la fille d'un autre officier militaire, paix à son âme. Mais tous les enfants de militaires ne sont pas comme moi. C'est-à-dire quoi ? Au sens, beaucoup n'ont pas eu l'instruction que j'ai eue, mais beaucoup aussi ont eu cette instruction-là. Au sens, l'éducation, tout ça. Moi, je dirais que l'éducation, c'est plus la famille qui transmet et il y a aussi l'environnement et il y a des églises et il y a aussi l'école, l'université qui nous transmet aussi chacun de son côté quelque chose. Alors, il y a des autres gens qui ne sont même pas allés à l'école. Quand déjà, à la maison, on ne sait pas survenir à ses besoins, il sera obligé d'aller dehors. C'est pourquoi nous avons les enfants de la rue. Tous les enfants de la rue ne sont pas des sorciers, mais tout simplement, ils ne trouvent pas ce social-là que nous disons aujourd'hui, ils ne trouvent pas ça chez eux, à la maison. Et c'est pourquoi ils sont sortis dehors. c'est pas facile. la campagne. La campagne n'est pas facile. La campagne n'est pas facile. Parce que si les gens disent que la campagne est facile, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le font, mais dans le domaine du porte-en-porte, c'est pas facile. Parce que parler à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu connais là, à l'instant, que tu lui expliques ton projet, ben moi je dirais que c'est plus comme nous faisons des défenses. Parce que le membre du jury, on ne le connaît pas. On connaît tout simplement notre directeur qui est parmi le membre du jury. Et nous devons défendre notre travail. Leur montrer de quoi nous sommes capables. De quoi auquel nous avons travaillé. C'est un peu ça. Ben voilà. Alors vous avez des lancs-voires. Voté numéro 1285 à l'Unité. Voté numéro 244 Avec des lancs-voires. Vous parcourez des lancs-voires. Voté en bas. Voté utile. Alors tous ces désirat que vous avez énumérés, vous allez le ramener une fois élu au niveau de l'Assemblée nationale au provincial. Mais la décision ne reviendra pas de vous. Vous allez emmener. Il faut que ce soit voté majorité. Il faut aussi que le décideur y mette en pratique. C'est aussi un grand problème. Oui. Moi je ne dirais pas que ce sera un grand problème. Pourquoi ? Si nous avons... Si les gens font un vote utile. Si les gens font un vote utile. Ça va ramener une catégorie de personnes auxquelles ils auront une compréhension pas trop difficile. Parce que chacun vient de son côté. mais qu'ils auront une compréhension un peu plus facile de comprendre les projets que nous allons amener pour que ça puisse avoir des lois importantes pour cette population-là. C'est un peu ça. Des lois ? Il y a beaucoup des lois qui sont dans les tiroirs. Oui, il y a beaucoup de lois. L'applicabilité. C'est l'applicabilité qui pose problème aussi. Surtout avec la catégorie des dirigeants que nous avons. Je vous ai présenté tout à l'heure comme communicatrice du parti alternatif citoyen du candidat président de la République Floribère Anzoulouni. Il est aussi basse à campagne. Oui, M. Floribère bat sa campagne. Il avait commencé sa première phase à l'Est auquel il est passé à Ouvira, à Goma, à Fizi. Il est passé presque partout à l'Est. Il a fait vraiment une grande phase de sa campagne là-bas. Bientôt il commencera la deuxième phase de la campagne mais ça sera plus à l'Ouest de notre pays auquel il est en train d'amener son message qui est plus dans le domaine du Dieu auquel le peuple doit retrouver sa dignité sa liberté et son unité et comme il dit toujours nous n'avons pas besoin d'un Messie mais nous avons plus besoin d'un travail un bon travail pour avoir des bonnes personnes pour conduire ce pays. Les Congos et les Congolais ont besoin des solutions. Ils n'ont pas besoin que Jésus revienne maintenant. Mais on est tous chrétiens mais nous avons besoin de travail. Voilà. Vous avez un quel temps d'opposition majorité son avis avec d'autres candidats qui ont réjoint les autres après ils étaient candidats présidents après ils se sont penchés vers un candidat et vous ce n'est pas le cas pour votre candidat. Non, 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 ce n'est pas le cas pour notre candidat parce que notre candidat sa candidature n'est pas fantaisiste sa candidature est vraiment une candidature commune auquel quand nous parlons d'une candidature commune au sens il n'a pas été seul à décider mais ce Faudet est passé par des élections citoyennes parce qu'il est issu de la société civile il vient de la société civile alors il y a eu une élection qui s'était passée dernièrement auquel il y a eu beaucoup de candidats il y en avait eu 5 après il y en a eu 2 auquel il est sorti vainqueur et il a été choisi pour nous accompagner nous les citoyens dans cette bataille comme notre candidat président à la République Les rendez-vous c'est le 20 décembre 2023 pour les votes pour faire un choix pour choisir Josiane Bomongo au 85 à Limété ou au 284 à Moamba est-ce que vous croyez vraiment que déjà dans quelques jours il y aura vraiment sont-ce que le sont-ce que le dessin d'un report est en train d'être tracé nous disons que le dessin d'un report est en train d'être tracé vous ne croyez pas vous ne croyez pas vous ne croyez pas non non quand nous disons ça nous ne pouvons pas affirmer des choses sans avoir que lui-même le président de la CUNI le dise mais le report se sent parce que le respect de qui le respect de ceux-ci moi je suis mandateur d'abord de 1 mais lui dit à Moamba mais c'est pourquoi nous croyons à ce que lui nous dit nous avons postulé oui nous avons postulé pour qu'il puisse avoir élection mais il y a beaucoup de choses qui demandent que l'élection peut connaître un report mais lui nous confirme dans ses vidéos dans tout ce qu'il dit dans ses revues de presse qu'il y aura élection nous attendons la façon dont vous voyez et nous nous préparons pour ça la façon dont vous voyez les choses vous croyez vraiment qu'il y aura non c'est ce que j'ai dit les constats que vous avez fait par rapport à notre constat il y a beaucoup d'irrégularité mais monsieur Kadi m'a dit qu'il y aurait élection alors c'est lui l'organe électoral nous y croyons parce que nous nous avons besoin des élections si lui il dit qu'il y aurait élection nous observons et nous nous préparons toujours pour le 20 décembre et s'il n'y a pas élection comment vous voyez la suite ça va se passer comment mais s'il dit qu'il n'y aura pas élection il va se dire il dit si il n'y a pas élection si il n'y a pas élection ça sera ça sera vraiment compliqué parce que ça ne sera pas d'abord par rapport au respect de tout ce que lui monsieur Kadi m'a eu à dire il va d'abord se contredire lui-même excuse ça sera aussi pas bon pour les candidats qui ont eu à se déployer pour d'autres campagnes c'est comme si vous avez fait faire une comédie aux gens après leur dire qu'il n'y a pas élection non à quelques jours à quelques jours c'est impossible c'est inconcevable mais on peut repousser peut-être d'une semaine un mois là vous allez tolérer un mois un mois c'est trop une semaine je ne sais pas trop mais bon on verra Josiane Bomomo n'a pas eu peur de postuler là où il y a plus de 20 000 candidats pour 500 sièges là je parle de l'Assemblée nationale vous n'avez pas eu peur non je n'ai pas eu peur parce que de nature je suis de nature constante j'aime ce que je fais et tout ce que je fais je le fais bien quand je me décide à faire quelque chose je vais avec jusqu'au bout la frustration des gens quand on peut dire aussi l'autre fois on est un peu frustré parce qu'il y a eu des gens qui je ne citerai pas les noms des gens mais il y a des gens qui ont eu à arracher des affiches des autres arracher des banderoles des autres qui se fait et moi-même aussi j'ai été victime de ça au moins au point de mon avenue peut-être cette frustration là mais dire qu'il y a beaucoup de gens comment je vais faire non c'est comme à l'université déterminé on est beaucoup d'étudiants mais aujourd'hui on est licencié si vous lancez un message à vos électeurs votre base de Mohamba vous étant que numéro 284 et votre base des libertés étant que numéro 85 qu'est-ce que vous direz en regardant la caméra je dirais ceci votons utile ça sera bon pour nous pour notre progéniture pour ceux qui viendront après nous car le futur c'est maintenant votez le numéro 5 le numéro 5 est un candidat le bon candidat pour nous et pour vous parce que c'est un candidat qui amène de l'espoir pour les Congolais qui veut essayer de changer ce régime prédateur qui nous détruit aujourd'hui c'est un peu ça mon message et vous-même vous ne voulez pas parler de vous-même bon pour moi je suis le numéro 284 Moamba le meilleur c'est maintenant je suis le numéro 85 pour l'IMETE les natifs de l'IMETE votons utiles pour une bonne masse pour l'assainissement de notre l'IMETE que ça revient le l'IMETE de longtemps merci voilà merci madame Josiane Beaumongo merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada